Nous allons, permettez-moi de nous rappeler comment nous allons procéder ce après-midi. Je suis Lucien Aguilé, je suis le coordinateur du programme 23, je suis Béninois. Je voudrais inviter tous les participants à ce programme de mettre leur micro sur votre désactivité, d'autant plus que vous ne parliez pas. Je voudrais aussi vous inviter à mettre vos noms, vos prénoms, vos pays sur votre profil. Chers participants, African Rebirth est une organisation panafricaine à but non lucratif qui a très tôt réalisé que dans l'histoire de l'humanité, aucune société n'a progressé vers la plus élevée du développement et de civilisation sans la paix, l'unité et la prospérité générationnelle. C'est donc ce qui a inspiré le président fondateur de cette organisation à avoir cette noble vision de créer African Rebirth. Ce soir, je ne serai pas seul, je serai avec madame la directrice du chapitre francophone, African Rebirth, d'Athive Ouimana, elle va tout à l'heure se présenter et nous permettre d'inviter les différents panélistes que nous avons et aussi nous permettre d'avoir une idée sur le profil de notre président fondateur. Vendamment, Tati Ouimana, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Lucien Allégué. Est-ce que vous me recevez? Je vous reçois très bien. Parfait, merci. J'espère que tout le monde peut me recevoir très bien. Voilà, merci à Monsieur Lucien pour l'introduction et merci à tout le monde. Un spécial merci à nos panélistes aujourd'hui. On aura le temps de les présenter, mais aussi nous aurons le temps de nous partager leurs connaissances et leurs expériences par rapport au thème d'aujourd'hui. Sinon, comme Monsieur Allégué vient de le dire, je réponds au nom de datif Ouimana. Je suis bourrondeuse et je suis la directrice du chapitre francophone à African Rebirth. Alors, aujourd'hui, nous sommes là, jeunes Africains, jeunes leaders africains, pour parler d'un thème qui est un thème, voilà, je dirais, très, très pertinent ou je dirais très à jour pour notre siècle d'aujourd'hui. Et nous avons des panélistes excellents, magnifiques, qui ont de l'expérience et qui vont pouvoir partager avec nous, voilà, leurs connaissances. Mais avant de commencer, permettez-moi, s'il vous plaît, de les présenter tout en lisant leur bio d'une manière un peu résumée. Voilà. Alors, notre premier panéliste, il s'agit de Madame Fadi Matou Iyawa Ousmanou, âgée de 29 ans. C'est une jeune Camérounaise originaire de la région de Adamoia, extrêmement dynamique et parfaitement bilingue. Elle est, depuis avril 2018, la première femme élue présidente nationale du Conseil national de la jeunesse du Cameroun et African Youth Charter Hustle, défenseuse de la Charte africaine de la jeunesse de l'Union africaine. Elle est aussi ambassadrice de la bonne volonté pour la promotion de la cybersécurité au Cameroun depuis 2020. Sur le plan professionnel, elle est ingénieure informaticienne spécialiste des questions de biométrie et de cybersécurité. Titulaire de master en télécommunication et en réseau et en système d'information et génie logiciel, obtenu respectivement à IFTICS supérieure, je crois, école polytechnique de Yaoundé et au MIT de Dakar au Sénégal. Voilà. Et aussi l'Institut universitaire des technologies de Douala. Elle est également nante d'un diplôme en international diplôme en business and administration, obtenu au Cambridge Institute of Professional Training, branche de Douala. Voilà. Donc, ça, c'est sur le plan de ces études, mais sur le plan entrepreneurial, alors, puisque aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat. Elle est la CIO et la fondatrice d'expert tracking et d'Ophelia design. Voilà. Donc, en résumé, c'est un peu ça, la bio de notre première panéliste ce soir. Alors, elle vient du Cameroun, comme on l'a dit, et peut-être, voilà, dès qu'elle va avoir la parole, elle va nous parler un peu plus d'elle. Et deuxièmement, nous avons un autre panéliste, un professeur qui nous a honoré du Bénin. Permettez-moi aussi de lire son bio pour commencer. Oui. Madame Dati. Oui. Madame Dati, votre réseau vote. Salut. Notez que nous n'avons plus une trance à faire. Ah, donc, ça coupe. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Est-ce que vous êtes là? Merci. Allô, oui, je suis de retour. Est-ce que vous pouvez me recevoir? Allô, vous me recevez? Parfait, parfait. Je suis désolée, il y a eu un coupure. J'espère que là, vous pouvez bien me recevoir. C'est bon? D'accord, merci beaucoup. Voilà, alors, on était en train, cette fois-ci, de parler de monsieur, notre professeur, qui nous a honoré d'être là ce soir. Et je vais un peu faire rapidement. Il est enseignant chercheur au département de géographie et aménagement du territoire à l'Université d'Abomey-Kalavi. Monsieur Eloge Oguale, né en janvier 1975, père de deux enfants, a été le premier jeune professeur titulaire. Voilà. Désolé. Voilà, je disais qu'il a été le premier professeur titulaire des universités de l'espace. Il est spécialiste en analyse multicritères et modélisation en études de vulnérabilité et élaboration de stratégies d'adaptation au changement climatique. Voilà, chers participants, c'est, comme résumé, la biographie de, les biographies de nos deux panélistes aujourd'hui. Et je vais leur donner le temps pour d'abord nous saluer pour la présentation. Et puis, on va directement commencer avec les questions concernant notre thème d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce que Madame Fadi Matou, vous êtes là? Madame Fadi Matou, vous êtes là? Je crois qu'elle est un peu partie, mais on peut commencer avec Monsieur Eloge. Je vois que vous êtes là. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir, Madame. Comment allez-vous? Nous allons bien. Merci. Et vous? Je vais très bien aussi ici au Bénin, et précisément à Bombay Calabi, ça fait une quinzaine de kilomètres de la capitale Cotonou. Je voudrais d'abord remercier l'initiative et tous ceux qui ont contribué à la mise en place de cette plateforme et de cette initiative qui va permettre de révolutionner l'Afrique. J'ai aimé le nom Robert Africa. Donc, si j'ai vu à l'éthérataire, donc récréé. Notre nom pour le volontariat, l'entrepreneur, la recherche, les innovations de l'Université d'Aboum et Calabi. Je coordonne depuis 2016 également, au profit de l'Université d'Aboum et Calabi, le pôle de formation appelé entrepreneuriat et management des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. Au niveau de ce pôle, nous avons le niveau licence et le niveau master. Donc, nos enfants, je veux dire, les Béninois et les autres Africains qui obtiennent le bac, ils peuvent venir s'inscrire pour faire donc de la coiffure, entreprenariat en coiffure, entreprenariat en couture et design, entreprenariat en plombérie, entreprenariat en agro-business, entreprenariat en logistique, transport, etc., etc. Donc, nous sommes dans les métiers TOCO qui permettent donc à l'étudiant de venir identifier son talent et nous, on l'aide, on l'accompagne maintenant pour développer des compétences en lien avec une idée d'entreprise qu'il veut créer. Et ceci à partir de la première année. Voilà. Cette année, nous avons un effectif de 2600 étudiants. Et tout à l'heure, là-même, je revenais d'une cérémonie de remise d'attestation à nos enfants qui sont allés faire cinq mois de stage dans une entreprise qui est à 40 kilomètres de Cotonou. Et à cause de cette séance, je suis rentré au bureau quelque part pour pouvoir faire ça. Voilà. Merci beaucoup pour l'initiative que Dieu nous bénisse tous et qu'on puisse, n'est-ce pas ? Chacun à son niveau contribuer au développement de l'Afrique à partir de nos initiatives de tous les jours, de chaque instant. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Eloche, pour votre introduction. Voilà. Madame Fadi Matou, est-ce que vous êtes là ? Je vous avais vu, mais je crois que… Voilà. Bonsoir, Madame. Vous pouvez activer votre micro parce que c'est désactivé. Voilà, voilà. Bonsoir. 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 Merci pour l'invitation et c'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir avec vous. Parfait. Merci. Pardon ? J'avais un problème de connexion, donc j'étais d'abord connectée et ensuite déconnectée. Donc, je voudrais un peu me mettre à la page. Donc, c'était juste une petite présentation de vous-même parce que je vous avais présenté, mais c'est mieux si vous vous présentez. Donc, vous faites mieux que moi. D'accord. Ok, merci. Voilà. Donc, je suis Fadi Matouyaoua Ousmanou, présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun depuis 2018. Et j'ai une formation. Donc, j'ai deux masters en télécom et réseaux et en système d'information et génie logiciel. Et parallèlement, je suis jeune entrepreneur, chef de deux entreprises, notamment une entreprise qui fait dans les IT, espèce de tracking, et l'autre qui fait dans tout ce qui est fashion mode, décoration, qui s'appelle failure design. Donc, voilà à peu près de quoi il est question par rapport aux entreprises que j'ai. Et je suis très heureuse aujourd'hui. Je crois qu'on va aborder une thématique qui est importante pour la jeunesse africaine. Et ce sera un plaisir pour moi de pouvoir partager avec les jeunes qui sont connectés et les experts qui pourront aussi apporter en plus à tous ceux qui sont connectés ce soir. Merci. Merci beaucoup, madame Fadi Matou. J'espère que vous pouvez bien me recevoir. Voilà. Donc, nous allons y aller directement avec la première question concernant notre thème. Alors, on peut dire à chaque fois que l'on entend entrepreneuriat, on a l'impression que l'on comprend ou que l'on connaît ce que c'est l'entrepreneuriat. Alors, je voudrais vous demander, selon vous, c'est quoi l'entrepreneuriat et pourquoi est-ce qu'il est vraiment encouragé pour ce XXIe siècle? Voilà, ce sera notre première question et on va commencer avec madame Fadi Matou. Voilà, merci de me passer la parole. Je crois que de nos jours, nous sommes dans un environnement qui fait en sorte que la jeunesse africaine ou la jeunesse à travers le monde entier a décidé de prendre son destin en main parce qu'on était plus rivés par le passé vers les jeunes qui pensaient que la fonction publique, surtout par exemple dans le contexte camerounais, que la fonction publique avait plus à apporter aux jeunes que le plus vieux, que le plus vieux, tout ce qui est entrepreneuriat. Pouvoir entreprendre, c'est déjà pouvoir se battre soi-même, à pouvoir créer, avoir d'abord une idée, de pouvoir apporter des solutions à un problème donné. Et puis, dans plusieurs domaines, j'ai écouté le professeur qui parlait des différents domaines dans l'université, particulièrement au Bénin, dans l'unité où il exerce l'entrepreneuriat. Les domaines au Bénin sont tellement variés, mais chacun qui est jeune ou un individu qui pense apporter une solution ou un changement en pouvoir offrir des services, mais cela demande, je dis, plusieurs méthodologies ou plusieurs… une volonté d'abord manifeste de la personne même qui entreprend. Et pour le jeune, aujourd'hui, quitter par exemple d'une start-up, parce que la grosse thématique aujourd'hui que nous apportons, c'est comment transformer nos start-up aujourd'hui en grandes entreprises industrielles en Afrique, et quelque chose qui n'est pas du tout aisée. Et je prends des exemples basés sur ma modeste expérience. En tant que jeune, j'ai commencé d'abord par une idée, une idée tout simplement d'apporter des solutions à travers ma structure Fédio Design, qui offre des services dans le domaine de la décoration, mais aussi dans le domaine de tout ce qui est mode et fashion. Alors, il était question pour nous de faire des créations, des créations de modèles africains sur lesquels on pouvait s'identifier en tant que jeune Africain. Alors, il était question pour nous de faire des dessins de croquis, de pouvoir coudre des modèles et d'avoir notre propre marque à nous. Mais ce chemin n'a pas été du tout facile à pouvoir aborder. Pourquoi ? Parce que quand on se lève, on se lance dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a tellement de… on a beaucoup de challenges. Je crois qu'on a perdu notre panéliste. OK, elle est de retour. Je crois qu'on l'a perdu, c'est peut-être un souci de connexion. Ben voilà, mais elle est en train de nous partager un peu par rapport à son expérience et elle est en train de dire qu'avec l'entrepreneuriat, on a beaucoup de défis. Et peut-être après, on aura l'occasion de parler de ces défis et du genre de mentalité que l'on doit avoir comme jeunesse africaine. Mais pour continuer, on va accueillir cette fois-ci M. Eloge pour essayer de répondre à notre question. Selon vous, c'est quoi l'entrepreneuriat? Et pourquoi est-ce qu'il est-il encouragé pour ce 21e siècle? Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup pour la belle question. Je voudrais d'abord dire à tous les jeunes africains pour savoir que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une obligation. L'entrepreneuriat, par contre, est une opportunité pour les temps d'aujourd'hui et de demain. L'entrepreneuriat, c'est un passage obligé pour chaque jeune africain afin que nous puissions bâtir une Afrique forte, une Afrique qui progresse. Madame l'a dit tout à l'heure, c'est que dans les années 60, quand on prend les indépendances, nous avons totalement mal fait de commencer intégralement par le fonctionnariat. Et donc, cela a laissé des mentalités pas possibles qui ne laissent pas prospérer, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat dans nos différents pays. Donc, voilà les basiques que je vais dire. Maintenant, pour répondre à la question, l'entrepreneuriat, selon moi, pour compléter, d'ailleurs, ce que madame a dit, ce n'est qu'un processus qui conduit un jeune ou une femme à produire, un service, à mettre en place un produit qui permet de résoudre les préoccupations de la population, des jeunes, des femmes, etc. Et ceci, afin que finalement, ils puissent obtenir soit un merci de cette catégorie de personnes ou de l'argent auprès de ces personnes. Parce que si vous êtes jeune ou vous êtes un entrepreneur, vous créez un service qui règle les problèmes de la population, vous mettez en place un produit qui permet aux populations de répondre, de satisfaire leurs besoins, ils vont, les populations seront contentes et en retour, vous dites tout simplement merci pour avoir créé ce produit, merci pour avoir créé ce service, ou lorsque c'est nécessaire et ils vous donnent de l'argent, même quand vous n'êtes pas là, en achetant votre produit, en faisant la publicité à votre produit, etc., etc. Voilà ce que moi, je vois rapidement comme définition d'entrepreneuriat. Et je vais me dire par rapport à ça en disant, donc quand on dit entrepreneuriat, il y a d'abord un challenge, il y a d'abord un problème, il y a d'abord une préoccupation que le jeune identifie au sein de sa communauté, peut-être à partir de la maison, au sein de son église, au sein de la mosquée, au sein donc de la société. Et il se dit, mais qu'est-ce que je fais pour apporter des solutions à ce problème, à cette préoccupation de la communauté ? Ou bien la solution à cette préoccupation, c'est soit un service, c'est soit un produit, c'est soit une innovation, c'est tout ce qui peut aider à trouver des solutions à cette problématique, à cette défi, à cette challenge, etc. Et qui, que la population en retour apprécie, aime en lui disant merci, soit en priant de l'argent ou en disant seulement le mot merci. Voilà, je veux qu'on en arrête à ce niveau-là. Merci. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Oui ? Monsieur Lucien, vous... Monsieur Lucien, vous voulez dire quelque chose ? Ah, d'accord. Parfait. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour votre réponse. Donc, si j'essaie un peu de faire le résumé de ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, c'est le fait ou la capacité de pouvoir créer un produit ou un service qui répond à un certain besoin qui se trouve dans la société. Et c'est obligatoire, je dirais, monsieur le professeur l'a bien dit, c'est obligatoire dans notre siècle, si on veut vraiment avoir une Afrique prospère, que la jeunesse ait cette mentalité-là de... Voilà, d'être entrepreneur. Voilà, je ne sais pas si madame Fadimathou est de retour. Madame Fadimathou, vous êtes de retour ? Je crois qu'elle n'est pas encore de retour. Oui, je suis là. D'accord, d'accord. Donc, vous pouvez... Il y a un problème de connexion ce week-end. Il n'y a pas de souci, ça arrive un peu partout. Donc, vous pouvez répondre si vous n'aviez pas encore... Par rapport à la première question. Le truc, c'est que je ne suis même plus là où ça s'est coupé. Mais je m'excuse. Vous parliez qu'il y avait... Je crois à l'opérateur. Oui, l'opérateur mobile nous a signalé qu'il y a un problème de réseau ce week-end. Donc, je m'excuse vraiment par rapport à cela. D'accord. Donc, j'étais tout simplement en train de dire que pour pouvoir entreprendre, on quitte d'une idée, de projet, à pouvoir créer quelque chose afin d'apporter des solutions ou une offre de services à des personnes. Et de nos jours, la jeunesse, elle a compris que la fonction publique, elle n'a pas assez de place pour pouvoir résorber le taux de chômage et pouvoir recruter suffisamment de jeunes. Et donc, beaucoup de jeunes africains se sont beaucoup lancés de nos jours dans l'entrepreneuriat. Sauf qu'on fait face à beaucoup de challenges. Beaucoup de challenges entre quitter de l'idée d'entreprise ou de l'idée de notre projet, à pouvoir développer ça, à pouvoir viabiliser et à pouvoir permettre à cette structure-là de long terme. Et donc, c'est à ces challenges-là qu'on s'en fasse et dont on a souvent besoin de beaucoup de choses, notamment les formations de renforcement de capacité, mais aussi un accompagnement. Un accompagnement qui peut être un terme d'accompagnement dans le sens du mentorat, dans le sens des capacités à être un bon manager, donc des capacités manageriales et de comment pouvoir gérer son entreprise, c'est-à-dire gérer mieux son entreprise. Et donc, par rapport à toutes ces étapes-là, il est très important pour le jeune entrepreneur, parce que même lorsqu'on va à l'école, on est diplômé, on n'a pas forcément toutes les notions qu'il faut pour pouvoir, pour pouvoir maintenir son entreprise. Voilà, la durabilité de la structure. D'accord. Merci beaucoup, Madame Fadimattou, pour votre intervention par rapport à la première question. Et lorsque vous étiez en train de répondre à la première question, il y a un mot qui revenait à chaque fois. Vous parliez des défis, vous parliez des challenges qui existent lorsqu'on est entrepreneur. Alors, j'aimerais vous demander, vous, Monsieur Eloge, en tant que quelqu'un qui a guidé beaucoup de jeunes entrepreneurs, donc quels sont ces défis-là que vous connaissez? Donc, les défis qui arrivent souvent à la jeunesse, aux jeunes entrepreneurs, et quel est le genre de mentalité que la jeunesse africaine doit avoir par rapport à ces challenges? Parce que des fois, avec les challenges, avec les défis, on abandonne. Alors, quel est le genre de mentalité que la jeunesse doit avoir par rapport à ces challenges? Et vous, Fadimattou, étant, voilà, vous êtes déjà entrepreneur, vous avez ces challenges-là, donc vous allez peut-être après, Monsieur Eloge, nous partager un peu ces challenges et comment est le genre de mentalité que nous devons avoir. Merci, on va commencer par Monsieur Eloge. Merci beaucoup, Madame. Comme un challenge défis qui caractérise les Africains. Je disais tout à l'heure, Madame, cela a dit, compris vous-même, depuis 60 ans, tout au moins, nous avons fonctionné avec une mentalité de « akkowé ». Akkowé, ça veut dire fonctionnariat. Donc, les enfants, depuis la maison, ils ont marché en sang, grippe, de vivre dans un contexte, dans un environnement qui les propose vers l'entreprise, vers le fonctionnariat. Donc, ce n'est pas très facile pour eux de se déconnecter de cette mentalité de fonctionnariat pour migrer vers la mentalité d'entrepreneuriat. En dehors de ça, c'est que déjà, à la maison, l'éducation sociale n'est pas totalement orientée vers un ministère, aller travailler dans une administration, qui est donc ce qu'il fallait faire. Toutes les ressources, les ressources naturelles qui pouvaient donc servir de base pour la production du jeûne, ça ne s'enseigne pas, ça ne s'observe pas. Donc, quand l'étudiant ou l'enfant, du jour au lendemain, veut basculer du fonctionnariat vers l'entrepreneuriat, ce n'est pas souvent facile pour lui. D'abord, le milieu familial est un milieu broyeux, qui l'empêche de clore cette capacité de développer dans la rue, il n'y a pas d'exemple, à l'école, à l'université, si ce n'est pas que les transformations qui ont commencé, par exemple, au Bénin, depuis 10 ans, ce n'est pas très facile aux enfants, je vais dire aux étudiants, de créer. Le deuxième défi, c'est que la plupart des gens de leur génération n'ont pas encore compris aussi. Donc, dans les relations qui développent, c'est très difficile d'avoir des jeunes qui pensent comme eux, qui veulent aussi créer des entreprises comme eux. Donc, généralement, quand ils démarrent, on se moque d'eux pour dire, ça, là, ça ne marche pas, personne n'a réussi, toi, il ne faut pas aller chercher chez quelqu'un de travailler, il faut écrire les lettres de demande d'emploi, etc. Donc, ils sont souvent à la risée, donc, de la majorité des gens qui ont été jeunes comme eux, bien entendu, qui n'ont pas encore compris que l'entrepreneuriat, c'est l'une des meilleures solutions pour faire face non seulement au chômage, mais pour contribuer au développement de l'Afrique. L'autre chose comme défi en même temps, mais je voudrais relativiser ça, c'est le manque de ressources pour les jeunes. Quand il a les meilleures idées même, il n'a pas d'appui à la maison. Au niveau des systèmes étatiques, c'est très difficile. Il a aussi d'avoir des accompagnements techniques et financiers, et donc, il se retrouve seul, et il se débat comme un fou, et là, grâce à la persévérance, grâce à l'entrance, grâce à la prudence dans l'action, il y en a qui progressivement commencent, non pas, éclore et développent des produits, mettent en place, donc des services qui répondent aux préoccupations des populations. Et de plus en plus, quand je prends l'exemple du Bénin, voilà, ça a commencé par marcher. Je le disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, j'étais à une cérémonie de remise d'attestation de nos étudiants, qui sont juste en première année, mais sur les 29 que nous avons envoyés dans cette structure, effectivement, cette structure est une fêtière. Quand on envoie les étudiants, la structure maintenant les dispatche dans d'autres start-ups, dans d'autres entreprises, pour qu'ils aillent développer des compétences. Donc, sur les 29, il y a 20 qui ont créé des produits nouveaux, bon, pas forcément de l'innovation, mais c'est un début, surtout qu'ils soient en première année, et nous avons félicité ça. Moi, j'ai profité pour acheter au moins pour 40 000 francs de produits dans tout ce qu'ils ont créé, c'était accompagné par d'autres personnes, etc. Autant donc de choses que nous développons pour encourager les jeunes à prendre en charge les défis de l'entrepreneur qui n'est pas passé naturellement dans notre pays, et qui n'est pas vu dans la plupart des pays africains. Voilà ce que je veux reprendre rapidement, c'est qu'il concerne les défis, en même temps, quelques solutions que nous développons pour accompagner les jeunes. et j'ai fini en disant à tous les jeunes qui nous suivent que l'entrepreneur sera la meilleure des choses qu'il faut faire et qu'avec l'endurance, avec la persévérance, avec la cohérence d'entrepreneur, et chacun de vous sera le meilleur entrepreneur de son quartier, de sa ville, de son pays, de l'Afrique, et pourquoi pas que j'ai une relation. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour votre réponse. Nous allons directement écouter madame Fadi Matou pour y aller directement. Bienvenue, madame. OK, merci. En fait, je crois que le professeur l'a si bien résumé pour ce qui est des challenges, et je prendrai en fait l'exemple de mes structures pour pouvoir en fait donner un exemple de manière, par rapport à ce que j'ai vécu. On va dire les mentalités est un véritable challenge dans le sens où notre entourage a un véritable impact sur nous. Nous, les jeunes, quand on veut entreprendre, on a les amis qui se moquent de nous, on a des gens qui ne croient pas en nous d'abord, parce que quand on veut entreprendre, c'est un véritable challenge. il y a la famille qui vous dit non, vous n'êtes pas fait pour ça, c'est peut-être mieux d'être médecin, c'est peut-être mieux de travailler et d'avoir son salaire à la fin du mois. Entreprendre, c'est quelque chose de difficile. Donc, l'entourage et les mentalités ne nous aident pas. Du coup, il faut redoubler d'efforts mentalement pour pouvoir s'en sortir lorsqu'on veut être entrepreneur. Ensuite, le milieu, on va dire quitter de la création, de l'idée même d'entreprise pour pouvoir atteindre le milieu de gérer mieux son entreprise pour cela. Non seulement, quand vous faites des études, vous n'avez pas forcément tous les outils nécessaires pour pouvoir le faire. Alors, il faut apprendre. Moi, comment j'ai appris ? J'ai fait des formations de renforcement de capacité avec le JICAM, qui est le groupement interpatronal du Cameroun, qui donne des formations de renforcement de capacité aux jeunes dans le sens de créer, c'est-à-dire de pouvoir avoir son plan d'action. Et ensuite, on nous apprend maintenant dans une autre phase de formation, la gestion de projet, comment gérer mieux son entreprise. Et là, on vous donne des outils pour pouvoir savoir tenir le cahier des comptes de votre entreprise, comment pouvoir gérer une équipe, c'est-à-dire votre personnel, même si c'est une micro-entreprise que vous avez, comment pouvoir faire des calculs pour savoir lorsque vous vendez, comment avoir faire la différence ou le distinguo entre vos charges d'investissement, comment différencier, quels sont vos bénéfices par rapport aux différents investissements que vous faites. Et puis, on a aussi l'autre challenge aussi en Afrique. Nous, les jeunes, quand on veut entreprendre, souvent, on a une idée de projet et on est peut-être co-founder, c'est-à-dire on a des amis avec lesquels on peut créer une entreprise et à un moment donné, on a des difficultés de gestion de l'entreprise parce qu'on le fait avec des amis et souvent, l'esprit d'équipe, à un moment donné, il y a de la discorde. Tout ça, c'est des choses qu'il faut apprendre comment gérer. Il y en a qui viennent pour la création de l'entreprise avec leur idée de génie et d'autres qui apportent des contributions en termes matériels mais d'autres en termes intellectuels. Il faut pouvoir savoir rationaliser cela, il faut pouvoir quantifier l'apport des uns et des autres dans la réalisation d'un projet. C'est des challenges auxquels on fait face et on a souvent besoin d'accompagnement, on a souvent besoin de mentorat, on a souvent besoin de personnes bien averties et bien aguerries qui peuvent nous accompagner, nous tenir la main afin qu'on puisse s'en sortir. Aussi, il y a l'autre chose, je crois, dans mon parcours entrepreneurial en tant que jeune, j'ai passé plus de quatre ans de ma vie chaque fois à apprendre et je suis tombée plusieurs fois et j'ai appris à me relever. À certains moments, mon entreprise Failure Design, je vendais des produits que je créais, par exemple, lorsque j'ai créé ma marque, je vendais des robes, des vêtements pendant des foires et tout et cet argent me permettait de pouvoir réinvestir pour pouvoir me former, c'est-à-dire payer mes formations de renforcement de capacité. Ça, c'est quelque chose de très important. Pouvoir participer au voyage à l'échelle internationale. Je me rappelle, j'étais allée, j'ai financé mon voyage au Burkina Faso, j'ai participé au forum des jeunes entrepreneurs et chefs d'entreprise d'Afrique à Ouaga et ensuite à la Bobo Fashion Week à Bobo Joulassou. Ça, c'est des choses que grâce aux ventes que j'ai effectuées dans mon entreprise, j'ai pu payer le billet d'avion, j'ai pu payer mon logement là-bas et pouvoir faire connaître ma marque. À un moment donné, Failure Design passait sur la chaîne Fashion Africa qui est une fierté en réalité, mais pour pouvoir atteindre ce niveau, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande du temps, ça demande de la persévérance, ça demande de l'endurance, ça demande même des sacrifices en termes d'emploi de temps, c'est-à-dire que c'est des challenges auxquels on fait ça. Et nous, les jeunes, on est souvent pressés, souvent pressés de faire la fête, de montrer qu'on s'est déjà réalisé, pourtant c'est le moment de faire des économies de son entreprise afin d'aller à l'autre étape. Et ça, c'est des choses que la jeunesse, elle doit comprendre que lorsqu'on veut être entrepreneur, on doit être discipliné, on ne doit pas être pressé, on doit pouvoir faire face à certains challenges, on peut tomber à certains moments, ma structure, et aller en faillite. En faillite, pas parce que je n'avais pas la volonté de persévérer, mais tout simplement parce qu'il y a des problèmes familiaux qu'il faut pouvoir financer. C'est-à-dire, vous faites du commerce, vous vendez, vous avez de l'argent, mais vous avez des difficultés dans la famille qu'il faut résoudre. Vous avez des problèmes de santé, vous avez les études de votre entourage qu'il faut payer. Ça, c'est des challenges qui sont propres à nous, au niveau africain, parce que la famille africaine, elle est large. Mais à partir de ce moment, comment l'entrepreneur il fait pour pouvoir entretenir son entreprise sur la durée ? Il faut pouvoir faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir mettre de côté les problèmes de famille, avoir un budget, un budget, c'est-à-dire avoir un salaire parce que lorsque vous travaillez, sachez que vous devez vous payer vous-même, vous devez payer votre équipe, donc vous avez des charges récurrentes, vous avez des charges que vous devez sortir en termes salariales et puis à un moment donné, vous devez être réaliste. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires, que souvent, si vous faites ce qui sont des dépenses et qui tirent plutôt l'entreprise vers le bas, il faut vous parler à vous-même, il faut être suffisamment réaliste, en fait, quand on est entrepreneur parce qu'à un certain moment donné, on peut se perdre parce qu'on veut faire comme les autres, on veut imiter les autres, montrer que je suis chef d'entreprise. Être CEO, c'est vrai, c'est un bon nom, mais il ne faut pas juste se baser sur ça, mais il faut être réaliste à un moment donné de la vie. Et c'est ça qui nous permet de grandir. Je suis de la faillite pour pouvoir, à un moment donné, faire des sacrifices, des sacrifices en termes de temps, des sacrifices en termes de participation à des événements pour me donner une visibilité et une crédibilité. Ça veut dire des fois, à des moments, vous avez très peu d'heures de sommeil, mais vous devez travailler doublement pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et ça, ça demande une certaine rigueur. Vous devez comprendre que vous n'avez plus le même rythme de vie pour faire la fête avec les autres. C'est-à-dire, être entrepreneur, je dis, ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de discipline et ça demande beaucoup d'endurance parce qu'à certains moments donnés, on fait face aux réalités de la vie. Mais lorsqu'on veut, je crois qu'on peut atteindre certains niveaux. Et vraiment, je suis quittée de l'idée d'entreprise, je suis quittée de start-upeuse à avoir aujourd'hui mes locaux à pouvoir à un moment donné en tant que présidente du CNJ. Je me rappelle en 2018, j'ai enchaîné des défilés au Sénégal, défilés au Bénin, défilés au Cameroun. Et puis, quand je deviens présidente, mon agenda de présidente du Conseil national de la jeunesse ne me permettait plus de participer à la même cadence que je faisais hier lorsque je pouvais participer à ces activités. Alors, il faut savoir déléguer. Quand vous êtes chef d'entreprise, il faut savoir vous baser sur une équipe. Il faut savoir construire une équipe sur laquelle vous pouvez compter lorsque vous, la personne, parce qu'il y a aussi ça chez nous en Afrique. Des fois, quand tu as ton entreprise, tu as l'impression que l'autre va te voler ton entreprise. Non. Il faut apprendre à faire confiance à une équipe et construire son équipe. Et ça, c'est un challenge auquel j'ai fait face au début de ma carrière en tant que présidente de CNG. Il fallait que je fasse la part des choses, que je puisse avoir une équipe qui pouvait gérer nos participations dans les foires et ainsi de suite. Donc, je dis, les challenges sont énormes, mais avec de la volonté, avec de la discipline, avec les formations de renforcement de capacité, on arrive à pouvoir outrepasser ces challenges pour pouvoir se faire des revenus et pouvoir avoir créé de la durabilité pour son entreprise sur le long terme. Voilà ce que je peux dire par rapport au challenge. Merci. Wow, madame, j'ai vraiment envie d'acclamer et j'espère que voilà, la réponse a vraiment mérite d'être acclamée. Merci beaucoup, madame, pour votre réponse. Et là, il y a quelque chose que j'ai vraiment gardé, une chose très, très importante. À chaque fois que la jeunesse, on est CEO, on est fondateur de quelque chose, dès que l'argent commence à venir, vous l'avez bien dit, on a tendance à vouloir utiliser beaucoup d'argent, dépenser, mais on ne pense pas à investir peut-être dans les formations. C'est vraiment un point très important et j'espère que la jeunesse africaine, vous êtes vraiment en train de bien prendre note. Merci beaucoup, madame Fadi Matou et merci à monsieur le professeur. Alors, j'aurais une autre question, voilà, qui est un peu similaire au thème de notre, au thème aujourd'hui, à notre thème aujourd'hui. Et la question est la suivante. Voilà, avec les formations, avec les mouvements qui sont là pour intéresser la jeunesse ou inspirer ou pousser la jeunesse à être entrepreneur, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui se créent. Actuellement, je ne sais pas dans d'autres pays, mais j'espère que c'est la même chose. Au Burundi, c'est très facile de créer une entreprise. À moins de, je crois, 15 dollars, on peut créer une entreprise. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent. Alors, cette fois-ci, lorsqu'on a déjà créé une entreprise, comment faire pour pouvoir quitter, parce que vous avez, madame, parlé de micro-entreprises. Comment faire pour quitter ce stade-là de micro-entreprises à une grande entreprise? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est notre rôle à nous, la jeunesse? Est-ce que c'est le rôle du gouvernement? Est-ce que c'est le rôle de qui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour quitter cette zone-là de petites entreprises ou micro-entreprises aux grandes entreprises? Parce que c'est ce que nous voulons. Si on veut être entrepreneur, on veut accroître, s'agrandir, avoir beaucoup plus d'argent, servir beaucoup plus la communauté. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire et comment y parvenir? Nous allons commencer avec monsieur le professeur. Merci beaucoup. J'aurais dit que je m'associe intégralement à l'expérience partagée par madame. Pas du matin. Donc, on a votre question. Comment nous allons faire pour que les petites entreprises deviennent de grandes entreprises? la première chose, c'est que c'est que on a l'expérience de l'éducation d'Abo-Mekala-Verta. Quand nous recevons les gens, c'est mieux pour que nous développer selon les profils les renforcent en matière de compétence de vie. Madame la dit à même reprise qu'elle qui veut être entrepreneur qui doit être très persévérant. Sinon, il ne peut pas avancer. C'est tout ça. Notre modèle de formation pour notre pédagogie, nous utilisons les mots déprogrammation, reprogrammation et connexion à l'intelligence entrepreneuriale. Déprogrammation, ça veut dire amener le jeune qui veut devenir un entrepreneur à quitter la, comment on appelle cet appel-là, ce nom du l'utilisateur c'est l'individu à l'utilisateur à quitter, à délaisser un entrepreneur s'il va en retard c'est qu'il peut faire beaucoup d'opportunités donc on travaille sur ces éléments afin que l'étudiant ou le jeune puisse délaisser ça. Il faut qu'il comprenne qu'il y a certaines formules de notre société qui ne marchent pas avec l'entrepreneuriat. Par exemple, au Bénin, on dit on va commencer d'abord et après on verra ce que ça va donner. On leur montre que ce n'est pas normal. Un entrepreneur c'est avant qu'on veut faire ça, comment il veut faire ça, quand il veut faire ça. Donc il doit répondre et on a toutes ces questions basiques avant de commencer. Vous voyez. Donc on leur plonge également dans l'univers de ce qu'on appelle ici l'intelligence sociale. Le vivre ensemble, l'unité, la fraternité parce qu'on ne peut être entrepreneur seul. Tu dois vivre dans un écosystème pour t'accompagner. Tu dois apprendre à entretenir l'écosystème pour tout ça. Ça, c'est tout ça. Donc, partie de cette entreprise d'une entreprise. Au-delà de ces valeurs cardinales sociales, nous essayons de développer ce qu'on appelle les compétences d'excellence. Je veux dire la ponctualité, la rigueur, la persévérance, le leadership, l'autonomie, la possibilité de la capacité à prendre des grandes décisions et très vite en prenant le contexte. Donc, la capacité à faire des analyses structurelles très vite et donc on a décidé de ce qu'il faut faire avec qui comment faire des études. Désolée, désolée, je me suis demandé à goûter une photo de vous s'il te plaît de muter. S'il vous plaît, mutez les gens qui ne sont pas en train de parler. Oui, oui, vous pouvez. et donc, je voudrais dire que les jeunes qui rentrent en entrepreneur doivent comprendre que l'entrepreneur c'est d'abord une science. Ce n'est pas tel que nos parents l'ont fait rapidement et se mettent au bord de la voie et ne commencent pas à vendre des favours, vendre des plus, Non, ça peut marcher, mais si on peut passer d'une petite entreprise vers une grande entreprise, c'est que chaque jeune doit aller d'abord se faire former. Se faire former, ce n'est pas aller dans une classe, c'est aller sur YouTube, c'est aller dans les réseaux sociaux, c'est aller sur Internet, je veux dire, pour aller lire les livres de développement personnel, les livres en coaching transformationnel, les livres de succès de vie, de Warren Buffett, de tel tel. Par exemple, dans les enfants depuis la première année, ils lisent 30 livres. 30 livres. Les livres, c'est sur le leadership, c'est sur les compétences basiques nécessaires pour effectivement réussir en entreprenariat, c'est sur l'innovation, c'est sur les compétences entreprenariales, etc., etc. Ensuite, il faut que les jeunes qui ont créé puissent identifier tout au moins, ça je vais donner la proposition, parce qu'on dit comment faire pour partir d'une petite entreprise vers une grande entreprise. Il y a que ces jeunes créateurs qui ont créé ils doivent identifier au minimum trois mentors. Le mentor, c'est celui qui a déjà réussi dans les domaines qu'ils ont choisi pour développer l'entrepreneuriat et de temps en temps ils se positionnent pour aller donc écouter à cette personne qui partage avec par exemple, comme Mme Fadimato était en train de le dire, on voit que c'est très différent ce que moi j'ai dit et ce qu'elle dit parce qu'elle est dans l'entrepreneuriat au jour le jour, moi je suis dans l'esprit de la spécionvolution cérébrale c'est-à-dire la scène de l'entrepreneuriat qui est aussi nécessaire mais elle, on voit que c'est la pratique elle est en train de nous parler c'est vrai aussi que moi-même j'ai pensé j'ai quelques hectares de ceci je fais parce que tu ne peux pas développer parler de l'entrepreneuriat aux enfants et aux étudiants alors que toi-même tu n'as pas un petit morceau de bivette quelque part ou de chien où tu fais un peu de ci et ça. donc ils doivent se réformer ils doivent aller vers les gens qui ont du avus les success stories ils vont batailler avec eux comment ils ont créé l'entreprise comment ils ont pris en charge les défis comment ils ont pu développer ou maintenir la clientèle jusqu'à ce qu'ils sont devenus des ambassadeurs pour leurs produits ou pour leurs services et ils doivent aussi aller maintenant comment on appelle ils doivent se mettre en groupe parce qu'ici nous avons la tendance à l'individualisme alors que j'ai l'appui de dire aux étudiants si nous sommes ici c'est parce qu'au moins deux personnes se sont mis ensemble papa et maman donc c'est comme ça aussi l'entrepreneuriat on ne peut pas rester seul seul tout le temps pour dire qu'on va réussir je conseille à nous jeunes africains qui ont commencé donc pas s'investir dans l'entrepreneuriat à commencer aussi par réfléchir sur comment ils peuvent se mettre ensemble pour ce que l'autre a ça et en se mettant ensemble ont partagé les différences et les complémentarités avant afin d'aller plus vite et que les entreprises que nous créons ne soient pas seulement des entreprises unies parce que ça fait aussi des problèmes de l'Afrique je disais quand vous prenez je crois Facebook je crois que le monsieur il n'a que 19% il faut qu'il soit le secrétaire il faut qu'il soit le manager il faut marcher parce que l'entrepreneuriat c'est vrai il nécessite beaucoup il faut mobiliser beaucoup seule personne c'est pas évident mais j'ai dit tout ça dans un contexte où c'est aussi difficile de trouver ces bonnes personnes qui peuvent accompagner les jeunes les guider qui peuvent donner les conseils qui peuvent le motiver à persévérer à être en durant à continuer à booster notre problématique c'est comment passer d'une petite entreprise à être entreprise c'est pour ça que je suis en train de faire tout ça enfin c'est ce que je veux dire l'entrepreneur doit continuer de se faire former il doit continuer de lire en lire les succès c'est obligatoire parfois c'est qu'on apprend au père d'une personne ressource qui a déjà développé 10 ans 15 ans 20 ans d'expérience en entreprenariat c'est peut-être 3000 pages de livres qu'il faut lire pour avoir les mêmes informations les mêmes expériences avec 10 minutes auprès d'une personne ressource comme madame Fadima toi actuellement quand elle prend la parole on voit que c'est en même temps une phrase deux phrases trois phrases qu'elle prononce c'est peut-être une synthèse c'est un livre sur l'entrepreneuriat ou sur le business social donc c'est toujours mieux et très rapidement d'aller vers les sorcelles stories pour bénéficier de l'expérience capitalisée au cours des décennies et enfin je voudrais me taire en répétant ce que j'ai dit sur le bras c'est la formation toujours pour la formation aller dans les livres aller dans les vidéos inspirantes aller vers les audios inspirantes aller vers tout ce qui peut permettre de partager ou bien d'aller voir ce que les autres ont déjà fait et dans ce cas-là nous imposons à nos étudiants ici à aller sur YouTube et aller regarder trois vidéos eux-mêmes identifient trois vidéos d'aller avec leur spécialité ou avec ce qu'ils veulent créer et ils regardent bien pour savoir le processus que les gens ont suivi les réalités les conditions les contraintes qu'ils ont développées pour qu'elles ont fait face pour mettre en place les produits en dehors de ça on leur demande d'aller sur Internet pour identifier les entreprises qui fonctionnent déjà et qui sont de leur spécialité et qui produisent des produits comme des services qu'ils veulent leur mettre en place ou qu'ils sont en train de mettre en place ça leur permet de savoir comment l'itinéraire le développement de ces entreprises-là et comme ça en suivant quelques règles et en adaptant certaines règles que ces entreprises ont développé au cours du temps ils peuvent aussi passer d'une petite entreprise vers une grande entreprise la dernière chose que nous faisons et je voulais recommander ça c'est que de temps en temps il faut réunir ces jeunes-là pour qu'entre eux-mêmes ils partagent les expériences les échecs les succès tout ça et donc apprendre ça à l'intérieur et de façon à ce qu'ils construisent par eux-mêmes de nouvelles connaissances de nouvelles conditions basiques pour la transformation de l'entreprise et ce genre de rencontre en même temps des marchés entre eux moi je fais ceci toi tu fais ceci voilà comment ça s'est passé et ça fait donc une connexion et une reconnexion entre les jeunes et progressivement puisqu'ils arrivent à se soutenir pour s'offrir de nouveaux marchés pour bénéficier des échecs des expériences que les autres ont développées pour ne pas encore reprendre ce qui a été déjà fait par les jeunes qui ont déjà développé dans leur spécialité tout ça et en fait nous conseillons aux jeunes de créer aussi à travers les réseaux ce qu'on appelle entrepreneur market c'est-à-dire il faut qu'ils aient leur marché il faut qu'il y ait des communications rapides entre eux lorsque moi j'ai vécu ceci comme expérience c'est un succès c'est quelque chose qui est très bien ou qui n'est pas bien il faut partager ça rapidement avec les autres dans les réseaux pour que les nouveaux jeunes les jeunes qui viennent nouvellement sur le marché de l'entrepreneuriat ne commettent pas les mêmes erreurs du reste on commette nous des erreurs en entrepreneuriat j'ai fini en disant quel jeune africain l'entrepreneur c'est une obligation pour nous et je vais dire le meilleur entrepreneur c'est celui qui échoue et celui qui en même temps c'est relevé donc l'entrepreneur qui échoue c'est pas ça le problème c'est relevé qu'il y a un problème et je voulais donc vous dire et nous apprendre que dans ce processus donc d'entrepreneuriat nous sommes face à des ennemis et le premier ennemi même c'est nous-mêmes nous-mêmes l'entrepreneur si on n'est pas discipliné si on n'est pas tempérant si on n'est pas cohérent si on n'est pas suffisant on est avec les autres pour réussir ensemble pour accompagner ensemble et c'est pour cette raison que dans notre école nous disons réussir sans l'autre c'est échouer c'est-à-dire que si vous développez l'enseignement seul en base pour un point dans le trou donc réussir sans l'autre c'est échouer donc il faut comprendre qu'à la différence de nos mentalités de tout ce que nous avons développé comme etc. au cours des septembre dernières années nous jeunes aujourd'hui nous devons donc avoir un esprit ouvert un esprit de collaboration un esprit de complémentarité entre nous de toute façon c'est que nous faisons des appuis des contraintes des échecs des leçons des expériences de l'un et de l'autre pour construire nos entreprises qui deviennent grandes pour conduire vers une Afrique qui devient prospère et qui va gouverner le monde au cours des 50 prochaines années c'est l'Afrique qui va être le centre du monde au cours des 50 dernières années on prend le challenge ensemble et on va travailler pour ça merci beaucoup merci beaucoup monsieur le professeur pour votre réponse et où les jeunes réussir sans l'autre c'est échouer mais aussi l'entrepreneuriat est obligatoire pour nous les Africains qui veulent une Afrique prospère j'espère que vous prenez bien note voilà nous allons écouter notre autre panéliste madame Fadimattou pour essayer de répondre à la question et après on va prendre les questions des participants donc parce que le temps est en train de passer madame Fadimattou bienvenue merci je crois que le professeur il a dit tellement de choses qui en réalité de mon côté c'est des choses que je vis depuis des années c'est à dire que il a donné des conseils de manière cartésienne et moi je suis dans la pratique de ce qu'il a donné comme conseil en réalité pourquoi je dis ça je dis ça parce qu'en tant que jeune entrepreneur pour pouvoir réussir on fait face au challenge on tombe on apprend à se relever en fait et il faut vraiment y croire parce que si vous n'y croyez pas vous allez tomber et puis vous n'allez plus vous relever vous allez baisser les bras et à partir de ce moment votre entreprise ou votre projet entrepreneuriel disparaît parce que vous avez perdu la volonté vous avez perdu le rêve et la passion qui vous anime alors la première des choses pour un jeune entrepreneur c'est d'être passionné par ce qu'il fait et comme il a dit le premier ennemi de l'entrepreneur c'est lui-même ce n'est pas son entourage non c'est nous-mêmes c'est nous-mêmes pourquoi je dis ça parce que pour être entrepreneur il faut être très fort mentalement il faut avoir un mindset d'entrepreneur et donc pour cela il faut pouvoir se développer c'est-à-dire se former dans le développement personnel moi j'ai eu la chance je fais partie de la session 5 de YALI Dakar en business et entrepreneurship et donc pendant ma formation à Dakar l'une des plus belles choses que j'ai appris durant cette formation au YALI c'était le développement personnel parce que ça m'a permis en tant qu'individu de pouvoir devenir plus forte mentalement de pouvoir surmonter les difficultés de la vie et de pouvoir accepter d'abord mes problèmes du passé qui me retenaient en fait ces problèmes mes problèmes de famille mes problèmes dans mon cursus scolaire faisaient en sorte que ça me ralentissait mon potentiel n'était pas à son apogée je ne me réalisais pas comme il fallait et je n'avais pas tellement confiance en moi pourtant lorsque j'ai suivi ces formations lors du YALI et j'ai renforcé mes capacités en développement personnel j'étais en phase avec moi-même je me suis acceptée avec mes qualités et mes défauts et j'ai compris que la vie ce n'est pas un long fleuve tranquille la vie est faite des hauts et des bas et que en tant qu'entrepreneur chaque jour quand on se réveille lorsqu'on est en train de se coucher aujourd'hui on doit pouvoir se demander ou préparer les challenges auxquels on peut faire face ça veut dire que lorsque en tant que jeune entrepreneur vous faites un plan d'action vous ne faites pas le plan d'action sur tout ce qui peut être parfait dans votre business ou bien sûr la réussite de votre business non vous prévoyez les imprévus et dans les imprévus il peut y avoir des difficultés mais il y a plusieurs cas de figure dans vos imprévus que vous prévoyez c'est ça un plan d'action d'un entrepreneur vous devez pouvoir faire l'analyse de vos entrées dans le pire des cas comment ça va être dans le meilleur des cas comment ça va être moyennement comment ça peut être si j'ai une entrée d'argent dans ma structure alors ça vous permet de pouvoir prévoir toutes les éventualités parce que comme je le disais un entrepreneur doit être quelqu'un de réaliste et vous devez être smart la méthodologie et vous devez tout le temps adopter la méthodologie SWOT analysis c'est-à-dire what are your strengths weaknesses opportunities and threats quelles sont vos menaces en français vos forces d'abord vos faiblesses vos opportunités et puis les menaces auxquelles vous faites face dans votre environnement en tant que jeune entrepreneur c'est des questions fondamentales qu'un entrepreneur doit toujours se poser lorsqu'il est en train de faire son plan d'action de son projet parce qu'autour de vous vous avez la concurrence vous n'avez pas la plus belle idée du monde non mais vous êtes dans un marché et le marché il est énorme mais il y a une place pour tout le monde et qu'est-ce qui fait votre différence quelle est la valeur ajoutée que vous apportez à votre idée ou à votre business pour pouvoir vous vendre et comment est-ce que vous pouvez votre entreprise sur le long terme et ça ça se travaille il faut la formation il faut se cultiver vous devez être en contact avec les success stories avec les mentors et vous devez vous cultiver vous devez voir regarder les vidéos tout le temps je puis vous assurer que au lieu de regarder ou de rigoler sur des choses la vie des autres sur Facebook je préfère me cultiver dans mon domaine regarder des vitives pour moi dans le domaine où je travaille regarder apprendre de leurs échecs et de leurs réussites voir les méthodologies qu'ils utilisent en tant que grands entrepreneurs moi je suis pas un entre-milliardaire dans le monde quand je vois comment en fait un entrepreneur ou celui qui veut faire grandir son entreprise c'est celui qui fait dans plusieurs choses souvent dans l'entrepreneuriat on ne réussit pas sur un seul produit ou sur un seul projet un projet vous permet de pouvoir faire accroître ou de pouvoir faire grandir d'autres projets et c'est pourquoi aujourd'hui je suis CEO par exemple de deux entreprises je fais dans le domaine de 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 mode mais parallèlement je suis informaticienne de formation et dans ma carrière professionnelle j'ai travaillé dans la cybersécurité j'ai travaillé dans la biométrie sécuritaire j'ai appris avec par exemple j'ai travaillé dans le projet national de biométrie électorale avec les partenaires allemands d'élection comme travail on faisait dans la gestion des bases de données mais on va pouvoir fabriquer les cartes ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai travaillé sur une machine qui permet de fabriquer les cartes biométriques électorales qui permet de fabriquer les cartes bancaires des cartes de crédit mais ce sont des machines en stand et loan ça veut dire et c'est les mêmes machines qui permettent de fabriquer de la monnaie ça c'est des choses que j'ai appris c'est à dire parce qu'il faut toujours apprendre il faut se former et il faut apprendre chez les meilleurs ça m'a permis d'avoir une et chaque fois l'entreprise pour laquelle je travaillais nous payait des formations chaque année on partait en Allemagne pour des formations de renforcement de capacité ça faisait en sorte que jeune on apprenait en tant qu'ingénieur on a un background qu'on a appris sur le long terme et au fil des années et cela m'a permis aujourd'hui de pouvoir créer mon entreprise expert tracking aujourd'hui qui offre des services dans la biométrie sécuritaire et c'est basé sur l'expérience que j'ai appris avec les Allemands j'ai pu le faire j'ai travaillé il y a quelques années depuis 2016 avec des partenaires américains au Bénin sur un projet avec la présidence de la république là-bas et cette expérience m'a permis en tant que jeune de pouvoir apprendre dans le domaine de la de la de la cybersécurité aujourd'hui je suis ambassadrice pour la promotion de de la cybersécurité au Cameroun donc je travaille avec le ministère des postes et des télécommunications du Cameroun mais je suis actrice et partie prenante en offrant des services en tant que jeune entrepreneur dans le domaine très averti je sensibilise et j'offre des services dans le domaine c'est pour dire que on doit toujours apprendre et on doit savoir se vendre il y a le marketing en tant qu'entrepreneur qui est très important c'est-à-dire le networking mais aussi le marketing ça veut dire que comme le professeur était en train de dire vous devez pouvoir créer des collaborations avec des jeunes de plusieurs autres pays ou de plusieurs autres domaines et c'est la force de votre entreprise ou de votre projet en tant qu'entrepreneur parce que on dit seulement vous le faites en équipe parce que l'esprit d'équipe elle est plus forte et elle a des racines plus solides c'est comme les racines d'un arbre on a plusieurs tentacules et donc en tant qu'entrepreneur on doit pouvoir avoir des tentacules c'est-à-dire on doit avoir un network aujourd'hui quand je me lève je sais que j'ai un net sur l'étendue du continent africain parce que j'ai fait le YALI avec des jeunes de plus de 16 pays africains donc j'ai des partenaires ou des potentiels partenaires avec lesquels je peux collaborer dans plusieurs pays je peux développer mon idée et la vendre à mes partenaires dans d'autres pays c'est ça pouvoir réussir en tant que jeune entrepreneur et success story et puis vous devez toujours prendre exemple sur les plus grands aujourd'hui moi je regarde beaucoup sur YouTube les historiques et je me dis c'est une stratégie que je peux utiliser pour les ventes dans ma propre entreprise mais je ne peux pas commencer à l'échelle macro ça veut dire qu'à l'échelle micro ou à l'échelle où je suis en tant qu'entrepreneur qu'est-ce que je peux tirer de sa méthodologie qui peut réussir dans mon environnement d'abord au niveau de ma communauté au Cameroun et comment est-ce que je peux me faire connaître à l'échelle continentale et puis à l'échelle mondiale et c'est comme ça qu'on grandit maintenant il y a l'autre chose que je voulais dire pour une start-up afin qu'elle puisse innover ou grandir il y a notre responsabilité en tant qu'entrepreneur mais il y a la responsabilité de l'État et des partenaires privés qui est aussi quelque chose à prendre en compte on a des projets à l'échelle continentale que les jeunes entrepreneurs doivent comprendre ou connaître par exemple on a ce qu'on appelle le Youth Connect Africa qui est une initiative qui a été créée par le président Kagame au Rwanda et donc il y a des jeunes entrepreneurs presque chaque année nuit d'été Covid-19 ou l'année passée chaque année depuis plusieurs années on participe à la création des Youth Connect dans plusieurs pays j'ai contribué au lancement du Youth Connect Cameroun en tant que président du Conseil national de la jeunesse et c'est une initiative qui permet de pouvoir interconnecter les jeunes entrepreneurs avec les success stories et de leur donner une visibilité parce que le jeune entrepreneur a besoin de la visibilité il a besoin qu'on découvre ou qu'on connaisse ses idées mais aussi à l'échelle internationale et ça c'est des choses ou c'est des plateformes qui sont créées pour pouvoir valoriser la jeunesse africaine et donc nos différents pays créent ces Youth Connect dans nos pays afin de pouvoir interconnecter les jeunes talents les jeunes entrepreneurs avec des success stories et de pouvoir valoriser vos talents ça c'est des initiatives par exemple il y aura un Youth Connect qui va avoir lieu cette année au Ghana et actuellement les inscriptions au Youth Connect sont ouvertes et moi j'invite tous les jeunes pour pouvoir aller juste sur Google aller taper Youth Connect Africa Ghana édition 2021 vous pouvez déjà vous inscrire cela va vous permettre de pouvoir élargir votre networking à l'échelle continentale de découvrir les idées de projets de pouvoir créer en tant que jeune et de pouvoir appartenir dorénavant à un réseau d'entrepreneurs au niveau africain cela vous donnera une visibilité cela vous permettra d'apprendre davantage parce que pendant le Youth Connect il y a aussi des séminaires il y a des workshops il y a plusieurs thématiques qui sont abordées il y a plusieurs domaines qui sont valorisés les IT l'agribus l'innovation et plein d'autres domaines donc moi je vous invite à vous inscrire et à pouvoir participer et comme aujourd'hui avec la pandémie de la COVID-19 pour ceux qui ne pourront pas se payer un billet d'avion pour y participer au Ghana vous pouvez participer en ligne à travers les Zoom meetings donc vous pouvez vous inscrire à la participation de plusieurs sur plusieurs thématiques à travers votre Zoom étant dans votre pays parce que le jeune entrepreneur doit aussi pouvoir s'arriver et faire avec les moyens de bord on n'a pas forcément l'accompagnement financier ou les ressources financières nécessaires mais on doit avoir les idées et on doit pouvoir être présent et apprendre chaque jour et donc développer ses capacités faire des analyses comme le professeur l'a dit et pouvoir aussi développer son leadership c'est-à-dire avoir une confiance en soi pouvoir s'exprimer pouvoir pitcher faire les pitchs donc vendre vos idées de projet vendre vos idées d'entreprises au milieu de plusieurs personnes et donc tout cela va pouvoir renforcer et permettre à votre structure de quitter de la start-up vers une grande entreprise et je crois que tout cela va pouvoir vous aider et il est important de comprendre qu'on a les impôts dans nos pays on a la création par exemple au Cameroun on peut créer des établissements des salles et ainsi de suite ça aussi c'est des informations qu'en tant que jeune entrepreneur vous devez vous cultiver et connaître qu'est-ce qui est régi et quelles sont les facilités que vous avez ou les facilités gouvernementales qui sont mises à disposition pour pouvoir créer vos entreprises et les légaliser dans vos différents pays ça aussi c'est des choses qu'un entrepreneur doit pouvoir apprendre comment payer ses taxes et ainsi de suite merci beaucoup merci beaucoup madame pour votre réponse j'espère vraiment les jeunes que vous êtes en train de prendre note malheureusement il nous reste le temps est limité mais nous allons d'abord prendre trois questions trois premières questions il y a trois premières personnes qui ont levé la main je les ai vues depuis très longtemps donc vous pouvez poser une seule question pour donner de la chance aux autres s'il vous plaît ne posez pas deux questions posez une seule question et soyez brefs lorsque vous posez votre question et je vais demander aussi à nos chers panélistes lorsqu'ils répondent de répondre brièvement nous allons d'abord donner la parole à monsieur Akala Kofi du Togo qui a levé la main au premier moment bienvenue monsieur Akala oui je suis Akala Kofi du Togo je remercie beaucoup les panélistes pour leur présentation enrichissante oui ils ont parlé de de l'entrepreneuriat de la phase de l'idée jusqu'à jusqu'à la création du produit on parlait de de la patience de la discipline de l'ambiance et d'autres choses mais à la création du produit quand le start-up crée son produit maintenant il est confronté à un autre défi qui est le défi de de trouver maintenant des acheteurs et ça on sait que la clé une des clés de croissance de l'entreprise est de trouver un marché d'acheteurs et en Afrique ici on a l'habitude de consommer souvent les produits européens ou bien les produits occidentaux et on préfère ces produits là et on laisse les produits locaux maintenant j'aimerais demander plus précisément à madame et madame Fadi Matou puisqu'elle est dans dans le domaine de 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 quoi de la mode aussi et comment est-ce qu'elle arrive à gérer et ces genres de soucis là ou bien ou bien à la reprise à ses représentations dans les pays et dans les pays potes merci beaucoup merci Akala nous allons accueillir Annie Michel Annie Michel vous êtes là oui je suis là bonsoir bonsoir à tout le monde alors ma question est celle-ci je voudrais savoir pour pouvoir créer une entreprise dans un domaine quelconque peut-il toujours avoir des compétences dans ce domaine ou bien je vous donne un exemple par exemple je voudrais ouvrir une maison de couture mais je me rends dans ce cas là je laisse tomber mon entreprise je laisse tomber mon idée d'ouvrir la maison de couture parce que justement je ne sais même pas coudre je ne sais absolument rien à propos de la couture bien ou bien je fais comment voilà c'est d'accord ma question merci beaucoup Annie Michel pour votre question Rachel Molo vous me recevez Rachel Molo je pose ta question bonsoir ok je dis merci beaucoup les panalystes vraiment j'aime les poser les explications c'est tout à fait réel et par rapport aussi à mon expérience voilà alors j'aimerais aussi je peux ajouter et dire comme on a dit l'entrepreneuriat il faut l'idée et puis passer à l'action il y a beaucoup qui se disent bon j'ai pas le moyen l'argent comment vous pouvez dire par rapport à ça pour commencer à entreprendre mais aussi que dites vous madame madame par rapport à l'entrepreneuriat de la jeune fille mais la jeune fille est bon ok merci beaucoup je crois qu'on peut prendre quatre questions pour un peu répondre rapidement on prend aussi la question de Aboubakar Sidiqidi à l'eau de la Guinée voilà merci de m'avoir passé la parole alors merci à madame pour cette et à monsieur le panéliste pour cette brève cette présentation ma question est la suivante parlant de la responsabilité de l'État lorsqu'on prend lorsqu'on regarde un peu l'exposé des deux panélistes on se rend compte que la question de comment passer d'une start-up à une entreprise aujourd'hui est une question qui est c'est vrai qu'aujourd'hui dans le pays en Afrique les entreprises sont en train de naître partout parce que c'est très facile par exemple si on prend pour le cas guinéen il faut 250 000 francs qui ne coûtent absolument rien 20 euros pour créer une entreprise et là la question ce n'est pas l'idée est là l'idée peut être là qui peut l'idée est là la formation peut être là oui mais après l'un des défis auxquels les jeunes sont confrontés si je prends par exemple un projet qu'un jeune guinéen pilote aujourd'hui du nom d'African Eros qui consiste à promouvoir les cultures africaines à travers les jeux vidéo et souvent connaissant un peu les défis par rapport à ça ils peinent quelle est la responsabilité de l'État et des bailleurs par exemple un projet de type je ne sais pas comment numérique sachant que le numérique est aujourd'hui un frein pour les jeunes en Afrique d'accord merci beaucoup monsieur Aboubaga pour votre question je crois que c'est monsieur Eloche qui va répondre à votre question et les autres c'est madame Fadi Matou qui va répondre donc madame Fadi Matou vous pouvez y aller et répondre mais brièvement s'il vous plaît à cause du temps merci alors merci beaucoup pour ces brillantes questions et je vais commencer par la première question qui m'était adressée comment est-ce qu'on peut faire pour gérer les ventes dans les pays aujourd'hui alors je crois qu'aujourd'hui on est dans une tendance africaine où les les africains cherchent ou veulent valoriser leur identité culturelle et donc c'est dans ce sillage là que lorsqu'on fait par exemple dans la mode on doit pouvoir valoriser sa culture on doit pouvoir valoriser les tissus qui sont en voie de disparition ou alors les méthodologies que nos parents ou nos ancêtres utilisaient et pouvoir maintenant créer des motifs qui sont attrayants je prends l'exemple au niveau du Cameroun des pagnes qui est par exemple le pagne des personnes ressortissantes de la région du nord-ouest et du sud-ouest qui aujourd'hui c'est devenu quelque chose de planétaire et dernièrement pendant les Jeux Olympiques ça l'aurait été le meilleur accoutrement culturel par rapport au défilé de chaque pays donc aujourd'hui on doit pouvoir s'arrêtmer en fait à la mondialisation et à l'effet de mode c'est-à-dire qu'on vend ce qui attire le plus et en s'adaptant aux nouvelles technologies je prends un exemple simple dans les 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 quelle est votre plus-value quelle est la valeur ajoutée que vous apportez sur ce qui existe dans nos marchés et puis aujourd'hui il y a les partenariats gagnants-gagnants qui se font avec l'étranger on sait que dans nos pays africains si on ne peut pas avoir ou alors développer l'industrie au niveau de notre pays on peut avoir des partenaires qui permettent qui nous permettent en fait de faire grandir à une certaine échelle nos produits et comme je le disais dans le networking qu'on a on peut faire du franchising c'est-à-dire que j'ai ma marque Félix en Cameroun par exemple j'ai des partenaires j'ai mes amis qui sont stylistes en Côte d'Ivoire qui sont stylistes à Dakar avec lesquels je travaille depuis qu'on a fait le YALI ensemble on est devenu une famille et on se serre les coudes certains vivent en France mais je peux leur envoyer des produits de ma marque qu'ils valorisent dans leur environnement vivant en France voilà la force que l'entrepreneur doit pouvoir développer pour ce qui est de la première question maintenant il y avait la question d'Annie Michel qui disait elle veut faire dans la couture mais elle n'est pas du domaine répondre en disant moi-même je ne suis pas du domaine moi j'ai aimé tout ce qui est mot de tout ce qui est couture parce que je suis née d'une maman qui est couturière et donc je suis passionnée par ce qu'elle fait je ne coupe mes modèles mais je dessine mes croquis je propose en fait les modèles c'est-à-dire depuis mon enfance j'ai développé cette capacité à pouvoir dessiner mes modèles que je voulais et ma mère les réaliser alors ce que je fais c'est quoi je travaille avec une équipe de couturiers ou de piqueuses qui font qui réalisent les modèles que je dessine donc je fais les créats en fait et donc pour ça c'est pourquoi on disait aussi que le jeune entrepreneur doit pouvoir se former j'ai pu me former sur les réseaux sociaux mais aussi j'ai fait des formations de renforcement pour pouvoir dessiner de meilleurs croquis et pour voir davantage et je regarde beaucoup des vidéos de grandes marques j'ai côtoyé beaucoup de créateurs africains qui m'ont donné des astuces qui m'ont donné certaines formations et ça m'a permis aujourd'hui d'améliorer mes croquis d'améliorer les dessins de mes modèles et de pouvoir aujourd'hui collaborer avec d'autres femmes ou d'autres couturiers qui réalisent les modèles en fait que je dessine c'est ça être dans le domaine de l'amour donc je peux dire à madame Annie Nichelle qu'elle peut elle peut ne pas être ou ne pas savoir coudre mais faire des créations et collaborer en fait avec des personnes qui sont dans le domaine de la couture qui seront tout simplement là pour les modèles dont elle a besoin qu'elle veut vendre pour sa marque ça c'est quelque chose qui est réalisable et qui est faisable par exemple vous pouvez même faire venir certains tissus qui ne sont pas ici au niveau africain avec l'industrialisation aujourd'hui on a des choses qui viennent à partir de la Chine et qui peuvent être cousues localement pour valoriser les modèles locaux que l'on a dans nos communautés maintenant pour ce qui est de madame Rachel la question de madame Rachel Mollo passer de l'idée à l'action comment commencer à entreprendre et qu'est-ce que je pense de l'entrepreneuriat de la jeune fille alors je dis on est dans un monde où aujourd'hui la jeune fille a besoin d'accompagnement la jeune fille a besoin de formation de renforcement de capacité nous avons collaboré par exemple sur un projet ici au Cameroun qui s'appelle le WeConnect c'est-à-dire c'était une initiative dans le dans le YouthConnect qu'on a lancée pour pouvoir former 300 jeunes femmes et les faire mentorer par les femmes élues au Cameroun c'est-à-dire les femmes qui sont mères les femmes qui sont députées qui devraient être leurs mentors alors comment ça se passe on se des Google formes lors des appels à candidature niveau et qui n'ont pas un métier entrée des revenus on leur a fait dans la fabrication du savon dans la fabrication des petits objets d'argent c'est-à-dire qu'on leur inculque les notions de formation dans leur renforcement de capacité afin qu'elles puissent pratiquer des petits métiers ça c'est quelque chose qui existe et nous qui sommes dans la vie associative c'est ce qu'on se bat à faire chaque jour on a on a formé par exemple sur YouTube de regarder les vidéos qui sont lancées par l'OMS et ainsi de suite pour pouvoir savoir comment fabriquer un gel hydroalcoolique et pouvoir respecter les méthodologies qui ont été mises sur pied par exemple qui permet afin de pouvoir les communaliser tout ça de la fabrication des jeunes filles elles sont quittées de la fabrication des jeunes hydroalcooliques aujourd'hui elles fabriquent des savons des détergents et elles sont des entrepreneurs connus à l'échelle nationale donc c'est pour dire que la jeune fille aujourd'hui elle doit pouvoir même si c'est qu'elle n'a pas des études on est partenaire au développement on a l'État on a les partenaires privés on a la société civile c'est-à-dire les associations et mouvements de jeunesse qui organisent des formations de renforcement de capacité des jeunes afin de pouvoir les autonomiser à la création des petits business et à pouvoir avoir des petits métiers c'est le travail qu'on fait chaque jour en tant que jeune entrepreneur et en tant que jeune leader dans nos communautés et il en va de la responsabilité des uns et des autres si on veut pouvoir se développer si on veut pouvoir se construire sur le long terme on doit pouvoir le faire aussi pour notre entourage parce que le changement il est collectif et lorsqu'on veut réussir en tant qu'entrepreneur on doit aussi pouvoir savoir apprendre à tenir la main de ceux qui n'ont pas les moyens ou de ceux qui n'ont pas la matière grise nécessaire de pouvoir les accompagner en les formes afin de pouvoir créer sa propre communauté et de grandir en réussissant ensemble merci merci beaucoup je crois que j'ai fait le tour des différentes questions qui m'étaient posées oui merci beaucoup madame Fadimato pour vos réponses voilà là nous allons directement passer à monsieur le professeur Eloge pour la quatrième question j'espère que vous vous rappelez allo allo monsieur Eloge vous me recevez je voudrais je voudrais vous lire deux autres questions pour que vous répondez trois questions en même temps d'accord allez-y oui il y avait une autre question dans le chat qui demande est-ce que tout le monde est né pour devenir entrepreneur où l'entrepreneuriat est destiné est destiné à certaines personnes c'est ça la deuxième question et l'autre c'est comment vous avez bien saisi la question oui oui est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur j'ai compris ou c'est destiné à certaines personnes et l'autre question c'est pour commencer pour commencer à entreprendre il faut avoir une bonne idée d'entreprise alors la question est de savoir comment sélectionner une idée meilleure parmi des idées multiples qu'on a en tête voilà merci merci d'accord merci beaucoup alors je veux remercier madame pour donc les éclairages apportés à nous jeunes à tous les jeunes africains qui nous suivent en ce moment et rassurer tout un chapit de nous moi par exemple je suis géographe j'ai reçu une formation de géographe mais si vous venez aujourd'hui à l'univers d'Avon de Calabit c'est ce que tout le monde dit je suis celui-là qu'on appelle géographe entrepreneur c'est-à-dire que j'ai développé de nouvelles compétences orientées entrepreneur maintenant qui me permettent de me faire valoir jusqu'au niveau du gouvernement jusqu'au niveau des institutions internationales qui sont venus tout le monde vient au niveau de mon centre vous dites on veut ceci vous avez ceci etc donc il n'est pas question de dire je n'ai pas telle formation dès que le jeune décide il s'engage et il essaie de payer le prix le payer le prix c'est faire les efforts faire les sacrifices accepter les souffrances de départ j'ai l'habitude de dire aux étudiants vos souffrances d'aujourd'hui vont préparer votre bonheur de demain c'est ça l'entreprenariat donc tout le monde peut réussir dans l'affaire j'ai l'habitude aussi de poser une question est-ce que vous avez vu quelqu'un un jeune un homme aller dans une où on apprend à faire la croix à une fille et pourtant tout le monde sait faire la croix à une fille tout le monde réussit ou relativement réussit autrement il suffit de décider il suffit de s'engager il suffit de dire moi je vais être entrepreneur et payer le prix et vous allez devenir elle n'a pas cette formation mais elle est en train de développer quelque chose dans l'artisanat c'est de ça il s'agit allez-y chers frères chers soeurs les jeunes boostez votre énergie allez vous faire former et créez vos entreprises c'est de ça il s'agit alors la question responsabilité de l'état je crois que les Africains nous avons l'art de distraire les gens moi je suis comme tous les pays qui disent qu'on peut créer l'entreprise à zéro franc je suis comme tout c'est qui amène l'enfant ou le jeune je crois que c'est trop facile créer une entreprise avec 20 euros mais c'est trop facile c'est même insulter les gens l'entreprise c'est en train de dire aux gens c'est rien c'est très compliqué de créer une entreprise ça il faut que je vous le dise et comme on vient de le dire les choses que les états doivent enseigner partout dans les rues dans les églises dans les mosquées c'est plutôt les compétences de vie les valeurs cardinales le courage la discipline la prudence la tempérance le travail bien fait l'amour du prochain avec les valeurs d'excellence comme la ponctualité la rigueur la tolérance etc mais personne n'enseigne ça à la maison zéro dans les écoles zéro dans les universités zéro donc moi je suis conseillé mais je suis qui tend à faire croire il s'agit de se mettre au bord de la voie d'avoir une idée c'est fini si vous n'avez pas ce qu'on appelle les gabarits en termes de compétences c'est inutile de s'aventurer dans l'entrepreneuriat mais quand vous le faites les premières années sont difficiles mais pas la suite c'est vous qui mangez la vie pour parler terre à terre c'est-à-dire que vous savez tout ce que vous voulez vous êtes capable de diriger ceux même qui sont présidents de la réplique quand vous êtes entrepreneur donc je voulais rassurer ne comptons pas sur les histoires bizarres que les différents états sont en train de créer c'est bien parfois mais moi je ne crois pas que ce soit ça le fondamental pour accorder les jeunes à la créativité à l'innovation c'est la formation la formation encore est une formation et comme la formation est disponible partout maintenant à travers internet et YouTube tel que nous l'avons dit Madame l'a confirmé etc. il faut aller vous faire former c'est de ça il s'agit n'attendez pas un gouvernement n'attendez même pas parfois les parents ils n'ont pas compris encore les logiques actuelles et de demain donc il faut même les excuser quand ils vous découragent ainsi que l'environnement lèvez-vous comme une seule femme comme un seul homme pour aller vous battre pour aller vous chercher pour aller vous documenter pour aller vous enrichir psychologiquement mentalement etc. pour faire face au défi de l'entrepreneuriat et donc de notre futur choisissez de ça il s'agit mes chers frères deuxième chose est-ce que voilà voilà avoir une idée oui mais avoir une idée c'est pas fini moi je crois pas que c'est avoir une idée je l'ai déjà dit à l'entame de cette discussion de cette causerie nous l'entrepreneuriat c'est un processus qui amène un jeune une femme à créer à trouver une réponse au problème de sa communauté donc là moi je comprends quand les gens disent qu'ils ont fabriqué des produits ils n'ont pas de marché c'est parce que c'est pas un problème qu'ils ont ils n'ont pas identifié un problème de la société c'est de ça il s'agit je vous dis si c'est un problème qui concerne la communauté si c'est votre idée d'entreprise est née à partir d'une préoccupation de deux personnes de dix personnes ou de cinquante personnes donc d'un pays il n'y a rien à faire si vous créez votre affaire vous allez trouver de marché mais si c'est la tendance entrepreneuriat je vais avoir le nom je vais créer quelque chose et moi même à l'être si c'est ça vous allez créer vos produits vous n'allez pas trouver de candidat il n'y a pas de fondement personne ne viendra vers vous non donc moi je crois que la question du marché c'est lié plutôt à la mauvaise idée que nous avons sur l'entrepreneuriat c'est à dire on ne se préoccupe pas de résoudre les problèmes de la communauté on se dit bon il faut aller à la tendance c'est ça qui est le problème deuxième chose je veux rappeler à tout et chacun de nous c'est terminé de dire je suis entrepreneur alors que je n'ai pas encore le marché ou je vais pour lui nous dans notre école ici à l'Université d'abord j'enseigne ainsi que les autres coach on dit comment on appelle il faut vendre pour produire jusqu'à présent c'est l'inverse qu'on a fait on dit produit pour vendre je dis ça ça ne marche plus même au ciel ça ne va pas marcher c'est vendre pour produit c'est à dire que lorsque vous n'êtes pas encore sûr que votre produit votre service n'est pas demandé pas quelqu'un pas 10 personnes il ne faut pas se mettre à produire quelque chose alors il y a une loi que nous on appelle la stratégie des 10 en 10 c'est à dire lorsque j'ai une idée oui parce que et j'ai dit l'idée que j'ai c'est sur la base d'un problème de la société d'une préoccupation de ma société de ma communauté ça fait des étudiants ça fait des paysans ça fait des différents groupes sociaux professionnels j'ai dit alors je crée quelque chose pour répondre à cette préoccupation là mais avant de créer ça il faut que je m'assure que les gens comment on appelle l'argent pour acheter mon service ou mon produit il faut que je m'assure qu'effectivement le packaging tout ça là c'est bien designé pour que les gens puissent être attirés par ça il faut que je m'assure que etc. donc beaucoup de questions alors une fois que toutes ces questions là sont répondues positivement il n'y a rien à faire donc je disais la stratégie des 10 en 10 c'est que la première chose c'est d'être sûr que vous allez faire un échantillon de votre produit de votre service et vous librez ça à 10 personnes tout au moins et vous allez écouter maintenant le retour de ces 10 personnes là et si c'est bien qu'est-ce qu'il faut améliorer et à partir de ça vous tenez compte de ces affaires là et vous j'ai intégré pour avoir maintenant la seconde version de votre produit une fois que la seconde version vous faites encore la stratégie des 10 encore ces gens vous reviennent ainsi de suite pendant que vous êtes en train de faire ça sur les 10 premières personnes vous allez avoir au moins 2, 4 qui vont dire on va vous rappeler est-ce que votre produit là n'est pas encore disponible donc comme ça vous faites des proches en proches pour avoir donc votre clientèle et si vous contenez des produits de la qualité c'est que les premiers clients vont devenir vos ambassadeurs partout etc. et avec tout le mécanisme qui existe aujourd'hui les réseaux sociaux l'internet machin machin vous pouvez donc vous faire de la publicité sans beaucoup de moyens et l'autre chose que je veux conseiller à nous tous c'est nous sommes jeunes par exemple qu'à l'université il y a beaucoup de jeunes qui tournent ici qui tournent là donc le premier marché c'est ce que vous voyez sur place oubliez le fait que les consommés c'est ça dans les produits qui viennent de l'Est je vais vous oubliez que nous sommes dans le planète que le Bénin a déjà signé pour produire ça 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 doit être moins cher parce qu'il y a aussi les gens ils produisent de la Chine depuis le Brésil ça coûte encore moins cher par rapport à ce que nous on produit sur place des trucs qu'ils ont mis dans les bacs qui mettent 12 minutes ça coûte moins cher c'est parce que chacun reste dans son pourquoi on éticule l'entrepreneur les CEOs produire alors que là-bas les gens se mettent ensemble en coopérative et ils réduisent les coûts de production etc c'est que nous on ne sait pas faire si on ne veut pas faire mais ça s'impose à nous pour nous qui ont décidé de développer une vie en entrepreneur j'ai fini en disant une idée ça ne suffit pas c'est plutôt être capable de bien identifier donc le problème le plus préoccupant pour la communauté pour les jeunes des solutions à ces problèmes à travers un service à travers un produit tout ce que vous imaginez qu'on peut créer donc à la communauté comme élément le conseil qu'il veut donner avant de mettre pour cette occasion c'est que tout le monde peut être en train mais il faut en termes de force en termes de persévérance en termes de etc etc il faut avoir une passion exagérée pour l'entrepreneuriat en termes de conseil chaque jour un entrepreneur avant de dormir doit faire le point de ce qu'il a fait au cours de la journée et en même temps dessiner dans un cahier dans un papyrus quelque chose tout ce qu'il va faire au cours du second jour il ne faut pas dire que votre tête va tout garder c'est pas possible écrivez écrivez partout moi je suis j'ai toujours je sais pas si vous me voyez comme ça avec mon enfant j'ai trouvé des petits papillons comme ça dans la tête pour prendre l'autre pour indiquer etc et si en pleine nuit vous trouvez une meilleure idée même si des gens parlent de rêve moi je sais pas s'il y a ça moi je ne rêve pas j'ai des idées quand j'ai toutes les idées je me lève après pour aller écrire ça dans mon cahier c'est tout parce que vous voyez ça peut être à 4h du matin parfois ça c'est une affaire privée mais ma femme me dit mais Inno quel problème tu as il faut dormir j'ai dit écoutez madame je viens avoir une idée laisse moi aller écrire ça je reviens ok c'est comme ça l'entrepreneuriat si vous comportez comme les autres parce que j'ai toujours dit si vous faites comme les autres vous ne pouvez pas être différent pour être différent c'est qu'il faut faire autrement il faut faire autrement moi depuis au moins 20 ans j'ai eu à 2h du matin à 4h 35h je suis déjà sur les pieds et depuis ces années là personne m'a hospitalisé pendant une heure de temps les gens disent tu vas tomber malade hé mes chers frères et soeurs c'est ceux qui ne travaillent pas qui décèdent vite ils tombent malade on ne le voit pas maintenant tu travailles bien tu es organisé tu es discipliné mais c'est comme ça les soirs ça c'est conseil pour l'entrepreneur il ne manque que des akasas ça fait à peu près 100 francs avec un peu de piment avec un peu d'oignon avec etc donc je ne complète pas la vie en termes d'alimentation c'est ça aussi l'entrepreneur il faut que vous soyez en forme il faut que vous soyez à l'aide il faut que votre etc comme ça vous allez avoir les idées vous allez avoir le temps et il faut aussi s'occuper étant soifé aussi de son environnement social parce que si votre enfant votre famille il n'est pas à l'aide c'est pas important que vous puissiez avoir la tête au bureau pour travailler convenablement donc il faut de la communication moi par exemple tous les dimanches à partir de 22h il y a réunion de famille chaque enfant on a deux enfants il y a deux autres qui sont avec nous on doit dire qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire quels sont les résultats comment quelles sont les préoccupations ce qui fait que quand je quitte la maison j'ai la tête dans mes affaires à l'université j'aime être dans les forums etc etc voilà et il faut être vraiment soft il ne faut pas se compliquer la vie répondre aux questions que les gens posent du vêtement aimer beaucoup aimer les autres et nous avançons voilà ce que je voulais dire et finalement merci pour cette occasion que vous nous donnez je crois que nous allons avoir encore beaucoup d'occasions pour échanger entre nous les jeunes de l'Afrique et d'une civilisation pour le meilleur d'Afrique qui sera le centre de gravité du monde au cours des 50 prochaines années moi je le jure c'est vrai d'avis comme moi merci merci beaucoup monsieur le professeur c'est vraiment merci beaucoup madame merci nous sommes très contents de vous avoir et comme on l'a dit comme on l'a écrit dans le chat je crois que ça sera la fin pour aujourd'hui le temps est déjà passé sinon pour les jeunes les participants ne vous inquiétez pas il y aura d'autres il y aura d'autres séances que vous allez devoir faire tout seul pour pouvoir un peu parler d'une façon un peu plus profonde sur les sujets dont on va parler là je vais demander à nos panélistes de dire un mot d'au revoir donc quelque chose que vous allez laisser à cette jeunesse dans une minute maximum s'il vous plaît un mot d'au revoir un mot que vous laissez à la jeunesse pour conclure on va commencer par madame Fadi Matou merci beaucoup c'était un plaisir pour moi je suis très heureuse d'avoir pu avoir cette occasion cette plateforme là c'est pas tous les jours qu'on échange avec des jeunes à l'échelle continentale comme ça et apporter notre plus et donc moi je dis à mes frères l'entrepreneuriat c'est possible et c'est une option pour prendre à vivre et à faire avec et on doit pouvoir être discipliné travailler durant et persévérant pour réussir dans l'entrepreneuriat on doit pouvoir faire des sacrifices comme le professeur le disait il faut une certaine réunion une certaine discipline il faut être acharné mais il faut au-delà de une passion il faut se développer personnellement il faut se cultiver il faut apprendre il faut être connecté lire voir des vidéos se documenter et pouvoir créer son networking c'est-à-dire avoir des échanges de bonne pratique après des échecs et des réussites des autres entrepreneurs à l'échelle mondiale qui ont pu réussir dans des domaines et pouvoir développer ces idées de projet se dire qu'on peut ne jamais se décourager parce que je sais que l'entrepreneuriat c'est des challenges chaque jour c'est pas un long fleuve tranquille mais on peut il faut être réaliste et n'oublier surtout pas faites toujours toujours dans chaque projet que vous voulez vous lancer vraiment comme le professeur était en train de le dire c'est ça en anglais on dit journal you should journal your life every time pour pouvoir faire justement le point sur quelles sont les menaces quelles sont les opportunités et les threats auxquelles vous faites face et les forces que vous avez en tant qu'individu et les forces que vous avez autour de vous que vous pouvez utiliser pour pouvoir réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat et je sais que vous pouvez y arriver soyez béni soyez passionné et on reste en contact vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux je suis sur ma page officielle Facebook Fatima Touiyawa Ousmanou vous pouvez écrire des messages c'est un plaisir pour moi de toujours rester en contact avec vous et de vous apporter le peu que j'ai dans mon on va dire quoi dans mon parcours personnel pour pouvoir vous aider à aller de l'avant et à pouvoir réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat merci beaucoup et bonne soirée à tous bonne soirée merci beaucoup madame monsieur le professeur merci beaucoup merci à tous première chose demandez-vous chaque instant qu'est-ce que je fais pour améliorer ma communauté qu'est-ce que je fais pour répondre aux besoins de ma communauté c'est ça ce sont les questions que les jeunes doivent se poser nous les entrepreneurs deuxième chose une fois que je sais les réponses que je dois apporter le courage et la cohérence dans l'action vous pouvez être votre guide les deux mots courage et cohérence dans l'action doivent être liés et reliés par la discipline vous devez être discipliné tout le temps en marchant en parlant en regardant il faut être discipliné et je crois quelqu'un d'ailleurs a dit dès que vous avez les jeunes un peu d'argent ils commencent pas à se donner la liberté c'est la mort ça veut dire que vous êtes en train de vous préparer pour tuer tous les efforts les sacrifices que vous avez fait donc c'est et n'oubliez pas je ne sais pas on n'a pas le temps les 5 A les 5 A ambition papa c'est l'idée c'est attention vous êtes parti de votre petite entreprise 20 grandes entreprises attention quand vous montez il faut être très attention il ne faut pas faire le contraire parce qu'ici quand les gens ne commencent pas à avoir un peu de reçu quand on va se donner de la grande liberté non c'est quand vous montez qu'il ne faut commencer pas à faire attention plus vous êtes en haut plus si vous tombez ça fait mal n'est-ce pas mes chers enfants mes chers jeunes mes chers femmes mes chères filles je vous dis infiniment merci pour le temps que nous avons passé ensemble bye bye à bientôt merci beaucoup monsieur le professeur merci beaucoup madame Fadima tout c'était un plaisir d'être avec vous franchement on a beaucoup appris j'espère que les autres c'est la même chose vous pouvez maintenant désactiver vos audios et dire merci merci beaucoup donc on espère que peut-être dans les fois prochaines dans les autres cohortes on aura aussi l'occasion de vous inviter encore une fois et que vous allez honorer notre invitation merci et merci à la jeunesse nous on va rester connectés dans le groupe il y aura d'autres activités par après parce que le programme va prendre 10 semaines merci beaucoup à tout le monde et une très longue soirée merci beaucoup madame merci bye bye merci au revoir au revoir au revoir au revoir